Robinson Crusoe, chapitre 2 Mais Xuri fut meilleur conseiller et me dit « Pas aller ! Pas aller ! » Je halais cependant plus près du rivage afin de pouvoir leur parler et ils me suivirent pendant quelque temps le long de la rive Je remarquais qu'ils n'avaient point d'armes à la main un seul excepté qui portait un long et mince bâton que Xuri dit être une lance qu'il pouvait lancer fort loin avec beaucoup de justesse Je me tins donc à distance mais je causais avec eux par gestes aussi bien que je pus et particulièrement pour leur demander quelque chose à manger Ils me firent signe d'arrêter ma chaloupe et qu'ils iraient me chercher quelque nourriture Sur ce, j'abaissais le haut de ma voile Je m'arrêtais proche et deux d'entre eux coururent dans le pays et en moins d'une demi-heure revinrent apportant avec eux deux morceaux de viande sèche et du grain production de leur contrée Ni Xuri ni moi ne savions ce que c'était Pourtant nous étions fort désireux de le recevoir Mais comment y parvenir ? Ce fut là notre embarras Je n'osais point aller à terre vers eux qui n'étaient pas moins effrayés de nous Bref, ils prirent un détour excellent pour nous tous Ils déposèrent les provisions sur le rivage et se retirèrent à une grande distance jusqu'à ce que nous les eûmes toutes embarquées puis ils se rapprochèrent de nous N'ayant rien à leur donner en échange nous leur faisions des signes de remerciement quand tout à coup s'offrit une merveilleuse occasion de les obliger Tandis que nous étions arrêtés près de la côte voici venir des montagnes deux énormes créatures se poursuivant nous sembla-t-il avec fureur Était-ce le mâle qui poursuivait la femelle ? Était-il en ébat ou en rage ? Il eût été impossible de le dire Était-ce ordinaire ou étrange ? Je ne sais Toutefois, je pencherai plutôt pour le dernier parce que ces animaux voraces n'apparaissent guère que la nuit et parce que nous vîmes la foule horriblement épouvantée surtout les femmes L'homme qui portait la lance ou le dard ne prit point la fuite à leur aspect comme tout le reste Néanmoins, ces deux créatures coururent droit à la mer et, ne montrant nulle intention de se jeter sur un seul de ces nègres elles se plongèrent dans les flots et se mirent à nager ça et là comme si elles y étaient venues pour leur divertissement Enfin, un de ces animaux commença à s'approcher de mon embarcation plus près que je ne m'y serais attendu d'abord Mais j'étais en garde contre lui car j'avais chargé mon mousquet avec toute la promptitude possible et j'avais ordonné à Xuride charger les autres Dès qu'il fut à la portée, je fis feu et je le frappai droit à la tête Aussitôt il s'enfonça dans l'eau Mais aussitôt il reparut et plongea et replongea semblant lutter pour la vie Ce qui était en effet car immédiatement il se dirigea vers le rivage et périt juste au moment de l'atteindre tant à cause des coups mortels qu'il avait reçus que de l'eau qui l'étouffa Il serait impossible d'exprimer l'étonnement de ces pauvres gens au bruit et au feu de mon mousquet Quelques-uns d'entre eux faillirent en mourir d'effroi et comme morts tombèrent contre terre dans la plus grande terreur Mais quand ils eurent vu l'animal tué et enfoncé sous l'eau et que je leur eus fait signe de revenir sur le bord ils prirent du cœur Ils s'avancèrent vers la rive et se mirent à sa recherche Son sang qui teignait l'eau me le fit découvrir et à l'aide d'une corde dont je l'entourais et que je donnais aux nègres pour le haler ils le traînèrent au rivage Là, il se trouva que c'était un léopard des plus curieux parfaitement moucheté et superbe Les nègres levaient leurs mains dans l'admiration de penser ce que pouvait être ce avec quoi je l'avais tué L'autre animal effrayé par l'éclair et la détonation de mon mousquet regagna la rive à la nage et s'enfuit directement vers les montagnes d'où il était venu et je ne pus à cette distance reconnaître ce qu'il était Je m'aperçus bientôt que les nègres étaient disposés à manger la chair du léopard Aussi voulus-je le leur faire accepter comme une faveur de ma part Et quand par mes signes je leur refus à savoir qu'ils pouvaient le prendre ils en furent très reconnaissants Aussitôt ils se mirent à l'ouvrage et l'écorchèrent avec un morceau de bois affilé aussi promptement même plus promptement que nous ne pourrions le faire avec un couteau Ils m'offrirent de sa chair J'éludai cette offre affectant de vouloir la leur abandonner Mais par mes signes leur demandant la peau qu'ils me donnèrent très franchement en m'apportant en outre une grande quantité de leur victuaille que j'acceptais quoi qu'elles ne fussent inconnues Alors je leur fis des signes pour avoir de l'eau et je leur montrai une de mes jarres en la tournant sans dessus dessous pour faire voir qu'elle était vide et que j'avais besoin qu'elle fût remplie Aussitôt ils appellèrent quelques-uns des leurs et deux femmes vinrent apportant un grand vase de terre qui je le suppose était cuit au soleil Ainsi que précédemment ils le déposèrent pour moi sur le rivage J'y ai envoyé Xurie avec mes jarres et il les remplit toutes trois Les femmes étaient aussi complètement nues que les hommes J'étais alors fournie d'eau de racines et de grains quels qu'ils fussent Je pris congé de mes bons nègres et sans m'approcher du rivage je continuais ma course pendant onze jours environ avant que je visse devant moi la terre s'avançait bien avant dans l'océan à la distance environ de quatre ou cinq lieux Comme la mer était très calme je me mis au large pour gagner cette pointe Enfin la doublante à des lieux de la côte je vis distinctement des terres à l'opposite Alors je conclus au fait cela était indubitable que d'un côté j'avais le Cap Vert et de l'autre ces îles qui lui doivent leur nom Toutefois elles étaient fort éloignées et je ne savais pas trop ce qu'il fallait que je fisse Car si j'étais surpris par un coup de vent je pouvais fort bien atteindre ni l'un ni l'autre Dans cette perplexité comme j'étais fort pensif j'entrais dans la cabine et je m'assis laissant axurer la barre du gouvernail quand subitement ce jeune garçon s'écria Maître ! Maître ! Un vaisseau avec une voile ! La frayeur avait mis hors de lui-même ce simple enfant qui pensait qu'infailliblement c'était un des vaisseaux de son maître envoyé à notre poursuite tandis que nous étions comme je ne l'ignorais pas tout à fait hors de son atteinte Je m'élançai de ma cabine et non seulement je vis immédiatement le navire mais encore je reconnus qu'il était portugais Je le crus d'abord destiné à faire la traite des nègres sur la côte de Guinée mais quand je remarquais la route qu'il tenait je fus bientôt convaincu qu'il avait toute autre destination et que son destin n'était pas de serrer la terre Alors je portais le cap au large et je forçai le voile au plus près résolu de lui parler s'il était possible Avec toute la voile que je pouvais faire je vis que jamais je ne viendrais dans ses eaux et qu'il serait passé avant que je puisse lui donner aucun signal mais après avoir forcé à tout rompre comme j'allais perdre espérance il m'aperçut sans doute à l'aide de ses lunettes d'approche et reconnaissant que c'était une embarcation européenne qu'il supposa appartenir à quelques vaisseaux naufragés il diminua de voile afin que je la ténisse Ceci m'encouragea et comme j'avais à bord le pavillon de mon patron je le hissai en berne en signal de détresse et je tirai un coup de mousquet Ces deux choses furent remarquées car j'appris plus tard qu'on avait vu la fumée bien qu'on n'eût pas entendu la détonation À ces signaux le navire mit pour moi complaisamment en panne éteint la cape En trois heures environ je le joignis On me demanda en portugais puis en espagnol puis en français qui j'étais mais je ne comprenais aucune de ces langues À la fin un matelot écossais qui se trouvait à bord m'interpella Je lui répondis et lui dis que j'étais anglais et que je venais de m'échapper de l'esclavage des morts de Salé Alors on m'invita à venir à bord et on m'y reçut très obligeamment avec tous mes bagages J'étais dans une joie inexprimable comme chacun peut le croire d'être ainsi délivré d'une condition que je regardais comme tout à fait misérable et désespéré et je m'empressais d'offrir au capitaine du vaisseau tout ce que je possédais pour prix de ma délivrance Mais il me répondit généreusement qu'il n'accepterait rien de moi et que tout ce que j'avais me serait rendu intact à mon arrivée au Brésil Car dit-il je vous ai sauvé la vie comme je serais fort aise qu'on me la sauva Peut-être m'est-il réservé une fois ou une autre d'être secouru dans une semblable position En outre en vous conduisant au Brésil à une si grande distance de votre pays si j'acceptais de vous ce que vous pouvez avoir vous y mourriez de faim et alors je vous reprendrai la vie que je vous ai donnée Non, non seigneur inglaise c'est-à-dire monsieur l'anglais je veux vous y conduire par pure commisération et ces choses-là vous y serviront à payer votre subsistance et votre traversée de retour Il fut aussi scrupuleux dans l'accomplissement de ses promesses qu'il avait été charitable dans ses propositions car il défendit au matelot de toucher à rien de ce qui m'appartenait Il prit alors le tout en sa garde et m'en donna ensuite un exact inventaire pour que je puisse tout recouvrer tout jusqu'à mes trois jars de terre Quant à ma chaloupe elle était fort bonne Il le vit et me proposa de l'acheter pour l'usage de son navire et me demanda ce que j'en voudrais avoir Je lui répondis qu'il avait été à mon égard trop généreux en toutes choses pour que je me permisse de fixer aucun prix et que je m'en rapportais à sa discrétion Sur quoi il me dit qu'il me ferait de sa main un billet de 80 pièces de 8 payables au Brésil et que si à ce moment-là quelqu'un m'en offrait davantage il me tiendrait compte de l'excédent Il me proposa en outre 60 pièces de 8 pour mon garçon J'hésitais à les accepter non que je répugnasse à le laisser au capitaine mais à vendre la liberté de ce pauvre enfant qui m'avait aidé si fidèlement à recouvrer la mienne Cependant lorsque je lui eus fait savoir ma raison il l'a reconnu juste et me proposa pour accommodement de donner au jeune garçon une obligation de le rendre libre au bout de 10 ans s'il voulait se faire chrétien Sur cela Xuri consentant à le suivre je l'abandonnai au capitaine Nous eûmes une très heureuse navigation jusqu'au Brésil et nous arrivâmes à la Baia de Todos Los Santos ou Baie de Tous les Saints environ 22 jours après J'étais alors pour la seconde fois délivrée de la plus misérable de toutes les conditions de la vie et j'avais alors à considérer ce que prochainement je devais faire de moi La généreuse conduite du capitaine à mon égard ne saurait être trop louée Il ne voulut rien recevoir pour mon passage Il me donna 20 ducas pour la peau du léopard et 40 pour la peau du lion que j'avais dans ma chaloupe Il me fit remettre ponctuellement tout ce qui m'appartenait dans son vaisseau et tout ce que j'étais disposé à vendre il me l'acheta tel que le baille aux bouteilles deux de mes mousquets et un morceau restant du bloc de cire vierge dont j'avais fait des chandelles En un mot je tirai environ 220 pièces de huit de toute ma cargaison et avec ce capital je mis pieds à terre au Brésil Là peu de temps après le capitaine me recommanda dans la maison d'un très honnête homme comme lui-même qui avait ce qu'on appelle un ningenio c'est-à-dire une plantation et une sucrerie Je vécus quelque temps chez lui et par ce moyen je pris connaissance de la manière de planter et de faire le sucre Voyant la bonne vie que menaient les planteurs et combien ils s'enrichissaient promptement je résolus si je pouvais en obtenir la licence de m'établir parmi eux et de me faire planteur prenant en même temps la détermination de chercher quelques moyens pour recouvrer l'argent que j'avais laissé à Londres Dans ce dessin ayant obtenu une sorte de lettre de naturalisation j'achetais autant de terres incultes que mon argent me le permit et je formais un plan pour ma plantation et mon établissement proportionné à la somme que j'espérais recevoir de Londres j'avais un voisin un portugais de Lisbonne mais né de parents anglais son nom était Wells et il se trouvait à peu près dans les mêmes circonstances que moi je l'appelle voisin parce que sa plantation était proche de la mienne et que nous vivions très amicalement mon avoir était mince aussi bien que le sien et pendant environ deux années nous ne plantâmes guère que pour notre nourriture toutefois nous commencions à faire des progrès et notre terre commençait à se bonifier si bien que la troisième année nous semâmes du tabac et apprêtâmes l'un et l'autre une grande pièce de terre pour planter des cannes à sucre l'année suivante mais tous les deux nous avions besoin d'aide alors je sentis plus que jamais combien j'avais eu tort de me séparer de mon garçon xuri mais hélas avoir fait mal pour moi qui ne faisait jamais bien ce n'était pas chose étonnante il n'y avait d'autre remède que de poursuivre je m'étais imposé une occupation tout à fait éloignée de mon esprit naturel et entièrement contraire à la vie que j'aimais et pour laquelle j'avais abandonné la maison de mon père et méprisé tous ses bons avis car j'entrais précisément dans la condition moyenne ce premier rang de la vie inférieure qu'autrefois il m'avait recommandé et que résolu à suivre j'eusse pu de même trouver chez nous sans m'être fatigué à courir le monde souvent je me disais ce que je fais ici j'aurais pu le faire tout aussi bien en Angleterre au milieu de mes amis il était inutile pour cela de parcourir deux mille lieux et de venir parmi des étrangers des sauvages dans un désert et à une telle distance que je ne puis recevoir de nouvelles d'aucun lieu du monde où l'on a la moindre connaissance de moi ainsi j'avais coutume de considérer ma position avec le plus grand regret je n'avais personne avec qui converser que de temps en temps mon voisin point d'autre ouvrage à faire que par le travail de mes mains et je me disais souvent que je vivais tout à fait comme un naufragé jeté sur quelque île déserte et entièrement livré à lui-même combien cela était juste et combien tout homme devrait réfléchir que tandis qu'il compare sa situation présente à d'autres qui sont pires le ciel pourrait l'obliger à en faire l'échange et le convaincre par sa propre expérience de sa félicité première combien il était juste dis-je que cette vie réellement solitaire dans une île réellement déserte et dont je m'étais plat devint mon lot moi qui l'avais si souvent injustement comparé avec la vie que je menais alors qui si j'avais persévéré m'eût en toute probabilité conduite à une grande prospérité et à une grande richesse j'avais à peu près décidé des mesures relatives à la conduite de ma plantation avant que mon gracieux ami le capitaine du vaisseau qui m'avait recueilli en mer s'en retourna car son navire demeura environ trois mois à faire son chargement et ses préparatifs de voyage lorsque je lui parlais du petit capital que j'avais laissé derrière moi à Londres il me donna cet amical et sincère conseil seigneur inglaise me dit-il car il m'appelait toujours ainsi si vous voulez me donner pour moi une procuration en forme et pour la personne dépositaire de votre argent à Londres des lettres et des ordres d'envoyer vos fonds à Lisbonne à telle personne que je vous désignerai et en telles marchandises qui sont convenables à ce pays-ci je vous les apporterai si Dieu veut à mon retour mais comme les choses humaines sont toutes sujettes aux revers et aux désastres veuillez ne me remettre des ordres que pour une centaine de livres sterling que vous dites être la moitié de votre fond et que vous hasarderez premièrement si bien que si cela arrive à bon port vous pourrez ordonner du reste pareillement mais si cela échoue vous pourrez au besoin avoir recours à la seconde moitié ce conseil était salutaire et plein de considérations amicales je fus convaincu que c'était le meilleur parti à prendre et en conséquence je préparais des lettres pour la dame à qui j'avais confié mon argent et une procuration pour le capitaine ainsi qu'il le désirait j'écrivis à la veuve du capitaine anglais une relation de toutes mes aventures mon esclavage mon évasion ma rencontre en mer avec le capitaine portugais l'humanité de sa conduite l'état dans lequel j'étais alors avec toutes les instructions nécessaires pour la remise de mes fonds et lorsque cet honnête capitaine fut arrivé à Lisbonne il trouva moyen par l'entremise d'un des anglais négociant en cette ville d'envoyer non seulement l'ordre mais un récit complet de mon histoire à un marchand de Londres qui le reporta si efficacement à la veuve que non seulement elle délivra mon argent mais de sa propre cassette elle envoya au capitaine portugais un très riche cadeau pour son humanité et sa charité envers moi le marchand de Londres convertit les 100 livres sterling en marchandises anglaises ainsi que le capitaine le lui avait écrit et il les lui envoya en droiture à Lisbonne d'où il me les rapporta toutes en bon état au Brésil parmi elles sans ma recommandation car j'étais trop novice en mes affaires pour y avoir songé il avait pris soin de mettre toutes sortes d'outils d'instruments de fer et d'ustensiles nécessaires pour ma plantation qui me furent d'un grand usage je fus surprise agréablement quand cette cargaison arriva et je crus ma fortune faite mon bon munitionnaire le capitaine avait dépensé les 100 livres sterling que mon ami lui avait envoyé en présent à me louer pour le terme de 6 années un serviteur qu'il m'amena et il ne voulut rien accepter sans aucune considération si ce n'est un peu de tabac que je l'obligeais à recevoir comme étant de ma propre récolte ce ne fut pas tout comme mes marchandises étaient toutes de manufactures anglaises telles que draps étoffes flanelles et autres choses particulièrement estimées et recherchées dans le pays je trouvais moyen de les vendre très avantageusement si bien que je puis dire que je quadruplais la valeur de ma première cargaison et que je fus alors infiniment au-dessus de mon pauvre voisin quant à la prospérité de ma plantation car la première chose que je fis ce fut d'acheter un esclave nègre et de louer un serviteur européen un autre veux-je dire outre celui que le capitaine m'avait amené de Lisbonne mais le mauvais usage de la prospérité est souvent la vraie cause de nos plus grandes adversités il en fut ainsi pour moi j'eus l'année suivante beaucoup de succès dans ma plantation je récoltais sur mon propre terrain cinquante gros rouleaux de tabac non compris ce que pour mon nécessaire j'en avais échangé avec mes voisins et ces cinquante rouleaux pesant chacun environ cent livres furent bien confectionnés et mis en réserve pour le retour de la flotte de Lisbonne alors mes affaires et mes richesses s'augmentant ma tête commença à être pleine d'entreprises au-delà de ma portée semblables à celles qui souvent causent la ruine des plus habiles spéculateurs si je m'étais maintenu dans la position où j'étais alors j'eusse pu m'attendre encore à toutes les choses heureuses pour lesquelles mon père m'avait si expressément recommandé une vie tranquille et retirée et desquelles il m'avait si justement dit que la condition moyenne était remplie mais ce n'était pas là mon sort je devais être de rechef l'agent obstiné de mes propres misères je devais accroître ma faute et doubler les reproches que dans mes afflictions futures j'aurais le loisir de me faire toutes ces infortunes prirent leur source dans mon attachement manifeste et opiniâtre à ma folle inclination de courir le monde et dans mon abandon à cette passion contrairement à la plus évidente perspective d'arriver à bien par l'honnête et simple poursuite de ce but et de ce genre de vie que la nature et la providence concouraient à m'offrir pour l'accomplissement de mes devoirs comme lors de ma rupture avec mes parents de même alors je ne pouvais plus être satisfait et il fallait que je m'en allasse et que j'abandonnasse l'heureuse espérance que j'avais de faire bien mes affaires et de devenir riche dans ma nouvelle plantation seulement pour suivre un désir téméraire et immodéré de m'élever plus promptement que la nature des choses ne l'admettait ainsi je me replongeais dans le plus profond gouffre de misère humaine où l'homme puisse jamais tomber et le seul peut-être qui lui laisse la vie et un état de santé dans le monde pour arriver maintenant par les degrés logiques aux particularités de cette partie de mon histoire vous devez supposer qu'ayant alors vécu à peu près quatre années au Brésil et commençant à prospérer et à m'enrichir dans ma plantation non seulement j'avais appris le portugais mais que j'avais lié connaissance et amitié avec mes confrères les planteurs ainsi qu'avec les marchands de San Salvador qui étaient notre port dans mes conversations avec eux j'avais fréquemment fait le récit de mes deux voyages sur la côte de Guinée de la manière d'y trafiquer avec les nègres et de la facilité d'y acheter pour des babioles telles que des grains de collier des breloques des couteaux des ciseaux des haches des verroteries et autres choses semblables non seulement de la poudre d'or des graines de Guinée des dents d'éléphant etc mais des nègres pour le service du Brésil et en grand nombre ils écoutaient toujours très attentivement mes discours sur ce chapitre mais plus spécialement la partie où je parlais de la traite des nègres trafic non seulement peu avancé à cette époque mais qui tel qu'il était n'avait jamais été fait qu'avec la sienne tos ou permission des rois d'Espagne et de Portugal selon l'usage reçu du public de sorte qu'on achetait peu de nègres et qu'ils étaient excessivement chers il a devint qu'une fois me trouvant en compagnie avec des marchands et des planteurs de ma connaissance je parlais de tout cela passionnément trois d'entre eux vinrent auprès de moi le lendemain au matin et me dire qu'ils avaient beaucoup songé à ce dont je m'étais entretenu avec eux la soirée précédente et qu'ils venaient me faire une secrète proposition ils me déclarèrent qu'après m'avoir recommandé la discrétion qu'ils avaient le dessin d'équiper un vaisseau pour la côte de Guinée nous avons tous comme vous des plantations ajoutèrent-ils et nous n'avons rien tant besoin que d'esclaves mais comme nous ne pouvons pas entreprendre ce commerce puisqu'on ne peut vendre publiquement les nègres lorsqu'ils sont débarqués nous ne désirons faire qu'un seul voyage pour en ramener secrètement et les répartir sur nos plantations en un mot la question était que si je voulais aller à bord comme leur subricarque pour diriger la traite sur la côte de Guinée j'aurais ma portion contingente de nègres sans fournir ma cote-part d'argent c'était une belle proposition il faut en convenir si elle avait été faite à quelqu'un qui n'eût pas eu à gouverner un établissement et une plantation lui appartenant en beau chemin de devenir considérable et d'un excellent rapport mais pour moi qui étais ainsi engagé et établi qui n'avait qu'à poursuivre comme j'avais commencé pendant 3 ou 4 ans encore et qu'à faire venir d'Angleterre mes autres 100 livres sterling restants pour être alors avec cette petite addition à peu près possesseur de 3 ou 4 000 livres qui accroîtraient encore chaque jour mais pour moi dis-je penser à un pareil voyage c'était la plus absurde chose dont un homme placé en de semblables circonstances pouvait se rendre coupable mais comme j'étais née pour être mon propre destructeur il me fut aussi impossible de résister à cette offre qu'il me l'avait été de maîtriser mes premières idées vagabondes lorsque les bons conseils de mon père échouèrent contre moi en un mot je leur dis que j'irai de tout mon coeur s'ils voulaient se charger de conduire ma plantation durant mon absence et en disposer ainsi que je leur donnerai si je venais à faire naufrage ils me le promirent et ils s'y engagèrent par écrit ou par convention et je fis un testament formel disposant de ma plantation et de mes effets en cas de mort et instituant mon légataire universel le capitaine de vaisseau qui m'avait sauvé la vie comme je l'ai narré plus haut mais l'obligeant à disposer de mes biens suivant que je l'avais prescrit dans mon testament c'est à dire qu'il se réserverait pour lui-même une moitié de leurs produits et que l'autre moitié serait embarquée pour l'Angleterre bref je pris toute précaution possible pour garantir mes biens et entretenir ma plantation si j'avais usé de moitié autant de prudence à considérer mon propre intérêt et à me former un jugement de ce que je devais faire ou ne pas faire je ne me serais certainement jamais éloigné d'une entreprise aussi florissante je n'aurais point abandonné toutes les chances probables de m'enrichir pour un voyage sur mer où je serais exposé à tous les hasards communs pour ne rien dire des raisons que j'avais de m'attendre à des infortunes personnelles mais j'étais entraînée et j'obéis aveuglement à ce que me dictait mon goût plutôt que ma raison le bâtiment étant équipé convenablement la cargaison fournie et toutes choses faites suivant l'accord par mes partenaires dans ce voyage je m'embarquais à la malheur le 1er septembre 1659 8 ans après jour pour jour qu'à Houle je m'étais éloignée de mon père et de ma mère pour faire le rebelle à leur autorité et le fou quant à mes propres intérêts notre vaisseau d'environ 120 tonneaux portait 6 canons et 14 hommes non compris le capitaine son valet et moi nous n'avions guère à bord d'autres cargaisons de marchandises que des quincailleries convenables pour notre commerce avec les nègres tels que des grains de collier des morceaux de verre des coquilles de méchantes babioles surtout de petits miroirs des couteaux des ciseaux des cogners et autres choses semblables le jour même où j'allais à bord nous mîmes à la voile faisant route au nord le long de notre côte dans le dessin de cinglés vers celles d'Afrique quand nous serions par les 10 ou 11 degrés de latitude septentrionale c'était à ce qu'il paraît la manière de faire ce trajet à cette époque nous eûmes un fort bon temps mais excessivement chaud tout le long de notre côte jusqu'à la hauteur du cap Saint-Augustin où, gagnant le large nous perdîmes la terre de vue et gardâmes le cap comme si nous voguions vers l'île Fernand de Noronat mais tenant notre course au nord-est car nord nous laissâmes à l'est cet archipel après une navigation d'environ 12 jours nous avions doublé la ligne et nous étions suivant notre dernière estime par les 7 degrés 22 minutes de latitude nord quand un violent tourbillon ou un ouragan nous désorienta entièrement il commença du sud-est tourna à peu près au nord-ouest et enfin se fixa au nord-est d'où il se déchaîna d'une manière si terrible que pendant 12 jours de suite nous ne fîmes que dérivés courant devant lui et nous laissant emporter partout où la fatalité et la furie des vents nous poussaient durant ces 12 jours je n'ai pas besoin de dire que je m'attendais à chaque instant à être englouti de fait personne sur le vaisseau n'espérait sauver sa vie dans cette détresse nous eûmes outre la terreur de la tempête un de nos hommes mort de la calenture et un matelot et le domestique emporté par une lame vers le 12ème jour le vent mollissant un peu le capitaine prit hauteur le mieux qu'il put et estima qu'il était environ par les 11 degrés de latitude nord mais qu'avec le cap Saint-Augustin il avait 22 degrés de différence en longitude ouest de sorte qu'il se trouva avoir gagné la côte de la Guyane ou partie septentrionale du Brésil au-delà du fleuve des Amazones vers l'Orenoc communément appelée la grande rivière alors il commença à consulter avec moi sur la route qu'il devait prendre car le navire faisait plusieurs voies d'eau et était tout à fait désemparé il opinait pour rebrousser directement vers les côtes du Brésil j'étais d'un avis positivement contraire après avoir examiné avec lui les cartes des côtes maritimes de l'Amérique nous conclûmes qu'il n'y avait point de pays habité où nous pourrions relâcher avant que nous eussions atteint l'archipel des Caraïbes nous résolûmes donc de faire voile vers la Barbade où nous espérions en gardant la haute mer pour éviter l'entrée du golfe du Mexique pouvoir aisément parvenir en quinze jours de navigation d'autant qu'il nous était impossible de faire notre voyage à la côte d'Afrique sans des secours et pour notre vaisseau et pour nous-mêmes dans ce dessin nous changeâmes de route et nous gouvernâmes nord-ouest car-ouest afin d'atteindre une de nos îles anglaises où je comptais recevoir quelque assistance mais il en devait être autrement car par les douze degrés dix-huit minutes de latitude nous fûmes assaillis par une seconde tempête qui nous emporta avec la même impétuosité vers l'ouest et nous poussa si loin hors de toute route fréquentée que si nos existences avaient été sauvées quant à la mer nous aurions eu plutôt la chance d'être dévorés par les sauvages que celle de retourner en notre pays en ces extrémités le vent soufflait toujours avec violence et à la pointe du jour un de nos hommes s'écria terre à peine nous étions nous précipités hors de la cabine pour regarder dans l'espoir de reconnaître en quel endroit du monde nous étions que notre navire donna contre un banc de sable son mouvement étant ainsi subitement arrêté la mer déferla sur lui d'une telle manière que nous nous attendîmes tous à périr sur l'heure et que nous nous réfugiâmes vers le gaillard d'arrière pour nous mettre à l'abri de l'écume et des éclaboussures des vagues il serait difficile à quelqu'un qui ne se serait pas trouvé en une pareille situation de décrire ou de concevoir la consternation d'un équipage dans de telles circonstances nous ne savions ni où nous étions ni vers quelle terre nous avions été poussés ni si c'était une île ou un continent ni si elle était habitée ou inhabitée et comme la fureur du vent était toujours grande quoique moindre nous ne pouvions pas même espérer que le navire demeurait quelques minutes sans se briser en morceaux à moins que les vents par une sorte de miracle ne changèrent subitement en un mot nous nous regardions les uns les autres attendant la mort à chaque instant et nous préparons tous pour un autre monde car il ne nous restait rien ou que peu de choses à faire en celui-ci toute notre consolation présente tout notre réconfort c'était que le vaisseau contrairement à notre attente ne se brisait pas encore et que le capitaine disait que le vent commençait à s'abattre bien que nous apercevons en effet que le vent s'était un peu apaisé néanmoins notre vaisseau ainsi échoué sur le sable étant trop engravé pour espérer de le remettre à flot nous étions vraiment dans une situation horrible et il ne nous restait plus qu'à songer à sauver notre vie du mieux que nous pourrions nous avions un canot à notre poupe avant la tourmente mais d'abord il s'était défoncé à force de heurter contre le gouvernail du navire et ensuite ayant rompu ses amars il avait été englouti ou emporté au loin la dérive nous ne pouvions donc pas compter sur lui nous avions bien encore une chaloupe à bord mais la mettre à la mer était chose difficile cependant il n'y avait pas à tergiverser car nous nous imaginions à chaque minute que le vaisseau se brisait et même quelques-uns de nous affirmaient que déjà il était entrouvert alors alors notre second se saisit de la chaloupe et avec l'aide des matelots elle fut lancée par-dessus le flanc du navire nous y descendîmes tous nous abandonnant onze que nous étions à la merci de Dieu et de la tempête car bien que la tourmente fut considérablement apaisée la mer néanmoins s'élevait à une hauteur effroyable contre le rivage et pouvait bien être appelée Den Wild Z la mer sauvage comme les Hollandais l'appellent lorsqu'elle est orageuse notre situation était alors vraiment déplorable nous voyons tous pleinement que la mer était trop grosse pour que notre embarcation pût résister et qu'inévitablement nous serions engloutis comment cingler nous n'avions pas de voile et nous en aurions eu que nous n'en aurions rien pu faire nous nous mîmes à ramer vers la terre mais avec le cœur gros et comme des hommes marchant au supplice aucun de nous n'ignorait que la chaloupe en abordant serait brisée en mille pièces par le choc de la mer néanmoins après avoir recommandé nos âmes à Dieu de la manière la plus fervente nous attarmes de nos propres mains notre destruction en ramant de toutes nos forces vers la terre où déjà le vent nous poussait le rivage était-il du roc ou du sable était-il plat ou escarpé nous l'ignorions il ne nous restait qu'une faible lueur d'espoir c'était d'atteindre une baie une embouchure de fleuve où par un grand bonheur nous pourrions faire entrer notre barque l'abrité du vent et peut-être même trouver le calme mais rien de tout cela n'apparaissait et à mesure que nous approchions de la rive la terre nous semblait plus redoutable que la mer après avoir ramé ou plutôt dérivé pendant une lieu et demie à ce que nous jugions une vague furieuse s'élevant comme une montagne vint en roulant à notre arrière nous annonçait notre coup de grâce bref elle nous saisit avec tant de furie que d'un seul coup elle fit chavirer la chaloupe et nous en jeta loin séparer les uns des autres en nous laissant à peine le temps de dire oh mon dieu car nous fûmes tous engloutis en un moment rien ne saurait retracer quelle était la confusion de mes pensées lorsque j'allais au fond de l'eau quoique je nageasse très bien il me fut impossible de me délivrer des flots pour prendre respiration la vague m'ayant porté ou plutôt emporté à une longue distance vers le rivage et s'étant étalée et retirée me laissa presque à sec mais à demi étouffée par l'eau que j'avais avalée me voyant plus près de la terre ferme que je ne m'y étais attendue j'eus assez de présence d'esprit et de force pour me dresser sur mes pieds et m'efforcer de gagner le rivage avant qu'une autre vague revint et m'enleva mais je sentis bientôt que c'était impossible car je vis la mer s'avancer derrière moi furieuse et aussi haute qu'une grande montagne je n'avais ni le moyen ni la force de combattre cet ennemi ma seule ressource était de retenir mon haleine et de m'élever au-dessus de l'eau et en surnageant ainsi de préserver ma respiration et de voguer vers la côte s'il m'était possible j'appréhendais par-dessus tout que le flot après m'avoir transporté en venant vers le rivage ne me rejeta dans la mer en s'en retournant la vague qui revint sur moi m'ensevelit tout d'un coup dans sa propre masse à la profondeur de vingt ou trente pieds je me sentais emportée avec une violence et une rapidité extrême à une grande distance du côté de la terre je retenais mon souffle et je nageais de toutes mes forces mais j'étais près d'étouffer faute de respiration quand je me sentis remontée et quand à mon grand soulagement ma tête et mes mains percèrent au-dessus de l'eau il me fut impossible de me maintenir ainsi plus de deux secondes cependant cela me fit un bien extrême en me redonnant de l'air et du courage je fus deux rechefs couverts d'eau assez longtemps mais je t'ins bon et sentant que la lame étalait et qu'elle commençait à refluer je coupais à travers les vagues et je repris pied pendant quelques instants je demeurais tranquille pour prendre haleine et pour attendre que les eaux se fussent éloignées puis alors prenant mon élan je courus à toutes jambes vers le rivage mais cet effort ne put me délivrer de la furie de la mer qui revenait fondre sur moi et par deux fois les vagues m'enlevèrent et comme précédemment m'entraînèrent tout loin le rivage étant tout à fait plat la dernière de ces deux fois avait été bien près de m'être fatale car la mer m'ayant emporté ainsi qu'auparavant elle me mit à terre ou plutôt elle me jeta contre un quartier de roc et avec une telle force qu'elle me laissa évanouit dans l'impossibilité de travailler à ma délivrance le cou ayant porté sur mon flanc et sur ma poitrine avait pour ainsi dire chassé entièrement le souffle de mon corps et si je l'avais recouvré immédiatement j'aurais étouffé dans l'eau mais il me revint un peu avant le retour des vagues et voyant qu'elles allaient encore m'envelopper je résolus de me cramponner au rocher et de retenir mon haleine jusqu'à ce qu'elles fussent retirées comme la terre était proche les lames ne s'élevaient plus aussi haut et je ne quittais point prise qu'elles ne se fussent abattues alors je repris ma course et je m'approchais tellement de la terre que la nouvelle vague quoi qu'elle me traversa ne m'engloutit point assez pour m'entraîner enfin après un dernier effort je parvins à la terre ferme où à ma grande satisfaction je gravis sur les rochers escarpis du rivage et m'assis sur l'herbe délivrée de tout péril et à l'abri de toute atteinte de l'océan j'étais alors à terre et en sûreté sur la rive je commençais à regarder le ciel et à remercier Dieu de ce que ma vie était sauvée dans un cas où quelques minutes auparavant il y avait à peine lieu d'espérer je crois qu'il serait impossible d'exprimer au vif ce que sont les extases et les transports d'une âme arrachée pour ainsi dire du plus profond de la tombe aussi ne suis-je pas étonné de la coutume d'amener un chirurgien pour tirer du sang au criminel à qui on apporte des lettres de surséance juste au moment où la corde serrée au cou il est prêt de recevoir la mort afin que la surprise ne chasse point les esprits vitaux de son cœur et ne le tue point car le premier effet des joies et des afflictions soudaines est d'anéantir absorbé dans la contemplation de ma délivrance je me promenais ça et là sur le rivage levant les mains vers le ciel faisant mille gestes et mille mouvements que je ne saurais décrire songeant à tous mes compagnons qui étaient noyés et que pas une âme n'avait dû être sauvée excepté moi car je ne les revis jamais ni eux ni aucun vestige d'eux si ce n'est trois chapeaux un bonnet et deux souliers dépareillés alors je jetai les yeux sur le navire échoué mais il était si éloigné et les brisants et l'écume de la lame étaient si forts qu'à peine pouvais-je le distinguer et je considérais oh mon Dieu comment il avait été possible que j'eusse atteint le rivage après avoir soulagé mon esprit par tout ce qu'il y avait de consolant dans ma situation je commençais à regarder à l'entour de moi pour voir en quelle sorte de lieu j'étais et ce que j'avais à faire je sentis bientôt mon contentement diminuer et qu'en un mot ma délivrance était affreuse car j'étais trempée et n'avais pas de vêtements pour me changer ni rien à manger ou à boire pour me réconforter je n'avais non plus d'autre perspective que celle de mourir de faim ou d'être dévorée par les bêtes féroces ce qui m'affligeait particulièrement c'était de ne point avoir d'armes pour chasser et tuer quelques animaux pour ma subsistance ou pour me défendre contre n'importe quelle créature qui voudrait me tuer pour la leur bref je n'avais rien sur moi qu'un couteau une pipe à tabac et un peu de tabac dans une boîte c'était là toute ma provision aussi tombais-je dans une si terrible désolation d'esprit que pendant quelque temps je courus ça et là comme un insensé à la tombée du jour le cœur plein de tristesse je commençais à considérer qu'elle serait mon sort s'il n'y avait dans cette contrée des bêtes dévorantes car je n'ignorais pas qu'elles sortent à la nuit pour rôder et chercher leur proie la seule ressource qui s'offrit alors à ma pensée fut de monter à un arbre épais et touffu semblable à un sapin mais épineux qui croissait près de là et où je résolus de m'établir pour toute la nuit laissant au lendemain à considérer de quelle mort il me faudrait mourir car je n'entrevoyais encore nul moyen d'existence je m'éloignais d'environ un demi-quart de mille du rivage afin de voir si je ne trouverais point d'eau douce pour étancher ma soif à ma grande joie j'en rencontrais après avoir bu ayant mis un peu de tabac dans ma bouche pour prévenir la faim j'allais à l'arbre je montais dedans et je tâchais de m'y placer de manière à ne pas tomber si je venais à m'endormir et pour ma défense ayant coupé un bâton court semblable à un gourdin je pris possession de mon logement comme j'étais extrêmement fatiguée je tombais dans un profond sommeil et je dormis confortablement comme peu de personnes je pense l'eussent pu faire en ma situation et je m'en trouvais plus soulagée que je crois l'avoir jamais été dans une occasion de ce genre lorsque je m'éveillais il faisait grand jour le temps était clair l'orage était abattu la mer n'était plus ni furieuse ni houleuse comme la veille mais quelle fut ma surprise en voyant que le vaisseau avait été par l'élévation de la marée enlevé pendant la nuit du banc de sable où il s'était engravé et qu'il avait dérivé presque jusqu'au récif dont j'ai parlé plus haut et contre lequel j'avais été précipité et meurtri il était environ à un mile du rivage et comme il paraissait poser encore sur sa quille je souhaitais d'aller à bord afin de sauver au moins quelque chose nécessaire pour mon usage quand je fus descendu de mon appartement c'est à dire de l'arbre je regardais encore alentour de moi et la première chose que je découvris fut la chaloupe gisant sur la terre où le vent et la mer l'avaient lancé à environ deux miles à ma droite je marchais le long du rivage aussi loin que je pus pour y arriver mais ayant trouvé entre cette embarcation et moi un bras de mer qui avait environ un demi-mile de largeur je rebroussai chemin car j'étais alors bien plus désireux de parvenir au bâtiment où j'espérais trouver quelque chose pour ma subsistance un peu après midi la mer était très calme et la marée si basse que je pouvais avancer jusqu'à un quart de mile du vaisseau là j'éprouvais un renouvellement de douleur car je vis clairement que si nous fussions demeurés à bord nous eussions tous été sauvés c'est à dire que nous serions tous venus à terre sains et saufs et que je n'aurais pas été si malheureux que d'être comme je l'étais alors entièrement dénué de toute société et de toute consolation ceci m'arracha de nouvelles larmes des yeux mais ce n'était qu'un faible soulagement et je résolus d'atteindre le navire s'il était possible je me déshabillais car la chaleur était extrême et me mis à l'eau parvenue au bâtiment la grande difficulté était de savoir comment monter à bord comme il posait sur terre et s'élevait à une grande hauteur hors de l'eau il n'y avait rien à m'apporter que je puisse saisir j'en fis deux fois le tour à la nage et la seconde fois j'aperçus un petit bout de cordage que je fus étonné de n'avoir point vu d'abord et qui pendait aux portes au banc de misaine assez bas pour que je puisse l'atteindre mais non sans grande difficulté à l'aide de cette corde je me hissais sur le gaillard d'avant là je vis que le vaisseau était brisé et qu'il y avait une grande quantité d'eau dans la cale mais qu'étant posé sur les accords d'un banc de sable ferme ou plutôt de terre il portait la poupe extrêmement haut et la proue si bas qu'elle était presque à fleur d'eau de sorte que l'arrière était libre et que tout ce qu'il y avait dans cette partie était sec on peut bien être assuré que ma première besogne fut de chercher à voir ce qui était avarié et ce qui était intact je trouvais d'abord que toutes les provisions du vaisseau étaient en bon état et n'avaient point souffert de l'eau et me sentant fort disposé à manger j'allais à la soute au pain où je remplis mes poches de biscuits que je mangeais en m'occupant à autre chose car je n'avais pas de temps à perdre je trouvais aussi du rhum dans la grande chambre j'en bus un long trait ce qui en vérité n'était pas trop pour me donner du coeur à l'ouvrage alors il ne me manquait plus rien qu'une barque pour me munir de bien des choses que je prévoyais de voir m'être fort essentiel il était superflu de demeurer oisif à souhaiter ce que je ne pouvais avoir la nécessité éveilla mon industrie nous avions à bord plusieurs verges plusieurs mâts de une de rechange et deux ou trois espars doubles je résolus de commencer par cela à me mettre à l'oeuvre et j'élinguais hors du bord tout ce qui n'était point trop pesant attachant chaque pièce avec une corde pour qu'elle ne pût pas dériver quand ceci fut fait je descendis à côté du bâtiment et les tirant à moi je liais fortement ensemble quatre de ces pièces par les deux bouts le mieux qu'il me fut possible pour en former un radeau ayant posé en travers trois ou quatre bouts de bordage je sentis que je pouvais très bien marcher dessus mais qu'il ne pourrait pas porter une forte charge à cause de sa légèreté je me remis donc à l'ouvrage et avec la scie du charpentier je coupai en trois sur la longueur un mât de une et l'ajoutai à mon radeau avec beaucoup de travail et de peine mais l'espérance de me procurer le nécessaire me poussait à faire bien au-delà de ce que j'aurais été capable d'exécuter en toute autre occasion mon radeau était alors assez fort pour porter un poids raisonnable il ne s'agissait plus que de voir de quoi je le chargerais et comment je préserverais ce chargement du ressac de la mer j'eus bientôt pris ma détermination d'abord je mis tous les bordages et toutes les planches que je pus atteindre puis ayant bien songé à ce dont j'avais le plus besoin je pris premièrement trois coffres de matelots que j'avais forcés et vidés et je les descendis sur mon radeau le premier je le remplis de provisions savoir du pain du riz trois fromages de hollande cinq pièces de viande de chèvre séchée dont l'équipage faisait sa principale nourriture et un petit reste de blé d'Europe mis à part pour quelques poules que nous avions embarquées et qui avaient été tuées il y avait aussi à bord un peu d'orge et de froment mêlés ensemble mais je m'aperçus à mon grand désappointement que ces grains avaient été mangés ou gâtés par les rats quant au liqueur je trouvais plusieurs caisses de bouteilles appartenant à notre patron dans lesquelles étaient quelques eaux cordiales et enfin environ cinq ou six galons d'araques mais je les arrimais séparément parce qu'il n'était pas nécessaire de les mettre dans le coffre et que d'ailleurs il n'y avait plus de place pour elles tandis que j'étais occupée à ceci je remarquais que la marée quoique très calme commençait à monter et j'eus la mortification de voir flotter au large mon juste au corps ma chemise et ma veste que j'avais laissé sur le sable du rivage quant à mon haut de chausse qui était seulement de toile et ouvert aux genoux je l'avais gardé sur moi ainsi que mes bas pour nager jusqu'à bord quoi qu'il en soit cela m'obligea d'aller à la recherche de hard j'en trouvais suffisamment mais je ne pris que ce dont j'avais besoin pour le présent car il y avait d'autres choses que je convoitais bien davantage tels que des outils pour travailler à terre ce ne fut qu'après une longue quête que je découvris le coffre du charpentier qui fut alors en vérité une capture plus profitable et d'une bien plus grande valeur pour moi que ne l'eût été un plein vaisseau d'or je le descendis sur mon radeau tel qu'il était sans perdre mon temps à regarder dedans car je savais en général ce qu'il contenait je pensais ensuite aux munitions et aux armes il y avait dans la grande chambre deux très bons fusils de chasse et deux pistolets je les mis d'abord en réserve avec quelques poires à poudre un petit sac de menu plomb et deux vieilles épées rouillées je savais qu'il existait à bord trois barils de poudre mais j'ignorais où notre canonnier les avait rangés enfin je les trouvais après une longue perquisition il y en avait un qui avait été mouillé les deux autres étaient secs et en bon état et je les mis avec les armes sur mon radeau me croyant alors assez bien chargé je commençais à songer comment je devais conduire tout cela au rivage car je n'avais ni voile ni aviron ni gouvernail et la moindre bouffée de vent pouvait submerger tout mon équipage trois choses relevaient mon courage un une mer calme et unie deux la marée montante et portant à la terre trois le vent qui tout faible qu'il était soufflait vers le rivage enfin ayant trouvé deux ou trois rames rompues appartenant à la chaloupe et deux scies une hache et un marteau en outre des outils qui étaient dans le coffre je me mis en mer avec ma cargaison jusqu'à un mile où environ mon radeau alla très bien seulement je m'aperçus qu'il dérivait un peu au delà de l'endroit où d'abord j'avais pris terre cela me fit juger qu'il y avait là un courant d'eau et me fit espérer par conséquent de trouver une crique ou une rivière dont je pourrais faire usage comme d'un port pour débarquer mon chargement la chose était ainsi que je l'avais présumé je découvris devant moi une petite ouverture de terre et je vis la marée qui se précipitait je gouvernais donc mon radeau du mieux que je pus pour le maintenir dans le milieu du courant mais là je faillis faire un second naufrage qui s'il fut advenu m'aurait à coup sûr brisé le coeur cette côte m'étant tout à fait inconnue j'allais toucher d'un bout de mon radeau sur un banc de sable et comme l'autre bout n'était point en sablé peu s'en fallut que toute ma cargaison ne glissa et ne tomba dans l'eau je fis tout mon possible en appuyant mon dos contre les coffres pour les retenir à leur place car tous mes efforts eussent été insuffisants pour repousser le radeau je n'osais pas d'ailleurs quitter la posture où j'étais soutenant ainsi les coffres de toutes mes forces je demeurais dans cette position près d'une demi-heure durant laquelle la crue de la marée vint me remettre un peu plus de niveau l'eau s'élevant toujours quelques temps après mon radeau surnagea de nouveau et avec la rame que j'avais je le poussais dans le chenal lorsque j'eus été drossé plus haut je me trouvais enfin à l'embouchure d'une petite rivière entre deux rives sur un courant ou flux rapide qui remontait cependant je cherchais des yeux sur l'un et l'autre bord une place convenable pour prendre terre car espérant avec le temps apercevoir quelques navires en mer je ne voulais pas me laisser entraîner trop avant et c'est pour cela que je résolus de m'établir aussi près de la côte que je le pourrais enfin je découvrais une petite hanse sur la rive droite de la crique vers laquelle non sans beaucoup de peine et de difficulté je conduisis mon radeau j'en approchais si près que touchant le fond avec ma rame j'aurais pu l'y pousser directement mais le faisant je courais de nouveau le risque de submerger ma cargaison parce que la côte était escarpée ou tout au moins en pente assez raide et qu'il n'y avait pas une place pour aborder ou si l'extrémité de mon radeau est porté à terre il n'eût été élevé aussi haut et incliné aussi bas de l'autre côté que la première fois et n'eût mis encore mon chargement en danger tout ce que je pus faire ce fut d'attendre que la marée fût à sa plus grande hauteur me servant d'un aviron en guise d'encre pour retenir mon radeau et l'appuyer contre le bord proche d'un terrain plat que j'espérais voir inondé ce qui arriva effectivement sitôt que je trouvais assez d'eau mon radeau tirait environ un pied je le poussais sur le terrain plat ou je l'attachais ou à marais en fichant dans la terre mes deux rames brisées l'une d'un côté près d'un bout l'autre du côté opposé près de l'autre bout et je demeurais ainsi jusqu'à ce que le jusant eût laissé en sûreté sur le rivage mon radeau et toute ma cargaison ensuite ma première occupation fut de reconnaître le pays et de chercher un endroit favorable pour ma demeure et pour ranger mes bagages et les mettre à couvert de tout ce qui pourrait advenir j'ignorais encore où j'étais était-ce une île ou le continent était-ce habité ou inhabité était-je ou n'étais-je pas en danger des bêtes féroces un mile de moi au plus il y avait une montagne très haute et très escarpée qui semblait en dominer plusieurs autres dont la chaîne s'étendait au nord je pris un de mes fusils de chasse un de mes pistolets et une poire à poudre et armé de la sorte je m'en allais à la découverte sur cette montagne après avoir avec beaucoup de peine et de difficulté gravi sur la cime je compris à ma grande affliction ma destinée c'est-à-dire que j'étais dans une île au milieu de l'océan d'où je n'apercevais d'autres terres que des récifs fort éloignés et deux petites îles moindres que celles où j'étais situées à trois lieux environ vers l'ouest je reconnus aussi que l'île était inculte et que vraisemblablement elle n'était habitée que par des bêtes féroces pourtant je n'en apercevais aucune mais en revanche je voyais quantité d'oiseaux dont je ne connaissais pas l'espèce je n'aurais pas même pu lorsque j'en aurais tué distinguait ceux qui étaient bons à manger de ceux qui ne l'étaient pas en revenant je tirai sur un gros oiseau que je vis se poser sur un arbre au bord d'un grand bois c'était je pense le premier coup de fusil qui eut été tiré en ce lieu depuis la création du monde je n'eus pas plutôt fait feu que de toutes les parties du bois il s'éleva un nombre innombrable d'oiseaux de diverses espèces faisant une rumeur confuse et criant chacun selon sa note accoutumée pas un d'eux n'était d'une espèce qui me fut connue quant à l'animal que je tuais je le pris pour une sorte de faucon il en avait la couleur et le bec mais non pas les cerfs ni les éperons sa chair était puante et ne valait absolument rien me contentant de cette découverte je revins à mon radeau et me mis à l'ouvrage pour le décharger cela me prit tout le reste du jour que ferais-je de moi à la nuit où reposerais-je en vérité je l'ignorais car je redoutais de coucher à terre ne sachant si quelques bêtes féroces ne me dévoreraient pas comme j'ai eu lieu de le reconnaître depuis ces craintes étaient réellement mal fondées néanmoins je me barricadais aussi bien que je pus avec les coffres et les planches que j'avais apportées sur le rivage et je me fis une sorte de hutte pour mon logement de cette nuit-là quant à ma nourriture je ne savais pas encore comment j'y supplérais si ce n'est que j'avais vu deux ou trois animaux semblables à des lièvres s'enfuir hors du bois où j'avais tiré sur l'oiseau alors je commençais à réfléchir que je pourrais encore enlever du vaisseau bien des choses qui me seraient fort utiles particulièrement des cordages et des voiles et autres objets qui pourraient être transportés je résolus donc de faire un nouveau voyage à bord si c'était possible et comme je n'ignorais pas que la première tourmente qui soufflerait briserait nécessairement le navire en mille pièces je renonçais à rien entreprendre jusqu'à ce que j'en eusse retiré tout ce que je pourrais en avoir alors je t'inconseille en mes pensées veux-je dire pour décider si je me resservirais du même radeau cela me parut impraticable aussi me déterminais j'aille retourner comme la première fois quand la marée serait basse ce que je fis seulement je me déshabillais avant de sortir de ma hutte ne conservant qu'une chemise rayée une paire de brais de toile et des sandales je me rendis pareillement à bord et je préparais un second radeau ayant eu l'expérience du premier je fis celui-ci plus léger et je le chargeais moins pesamment j'en portais toutefois quantité de choses d'une très grande utilité pour moi premièrement dans la soute au rechange du maître charpentier je trouvais deux ou trois sacs pleins de pointes et de clous une grande arrière une douzaine ou deux de haches et de plus cette chose d'un si grand usage nommée meule à aiguisée je mis tout cela à part et j'y réunis beaucoup d'objets appartenant au canonnier nommément deux ou trois leviers de fer deux barils de balles de mousquets sept mousquets un troisième fusil de chasse une petite quantité de poudre un gros sac plein de cendrées et un grand rouleau de feuilles de plomb mais ce dernier était si pesant que je ne pus le soulever pour le faire passer par-dessus le bord en outre je pris une voile de rechange du petit unier un hamac un coucher complet et tous les vêtements que je pus trouver je chargeais donc mon second radeau de tout ceci que j'amenais sain et sauf sur le rivage à ma très grande satisfaction durant mon absence j'avais craint que pour le moins mes provisions ne fussent dévorées mais à mon retour je ne trouvais aucune trace de visiteur seulement un animal semblable à un chat sauvage était assis sur un des coffres lorsque je m'avançais vers lui il s'enfuit à une petite distance puis s'arrêta tout court et s'assayant très calme et très insouciant il me regarda en face comme s'il eût eu envie de lier connaissance avec moi je le mis en joue mais comme il ne savait pas ce que cela signifiait il y resta parfaitement indifférent sans même faire mine de s'en aller sur ce je lui jetai un morceau de biscuit puis bien que certes je n'en fusse pas fort prodigue car ma provision n'était pas considérable n'importe je lui donnais ce morceau et il s'en approcha le flaira le mangea puis me regarda d'un air d'aise pour en avoir encore mais je le remerciai ne pouvant lui en offrir davantage alors il se retira ma seconde cargaison ayant gagné la terre encore que j'eusse été contraint d'ouvrir les barils et d'en emporter la poudre par paquet car c'était de gros tonneaux fort lourds je me mis à l'ouvrage pour me faire une petite tente avec la voile et des perches que je coupais à cet effet sous cette tente je rangeais tout ce qui pouvait se gâter à la pluie ou au soleil et j'empilais en cercle alentour tous les coffres et tous les barils vides pour la fortifier contre toute attaque soudaine soit d'hommes soit de bêtes cela fait je barricadais en dedans avec des planches la porte de cette tente et en dehors avec une caisse vide posée debout puis j'étendis à terre un de mes couchers plaçant mes pistolets à mon chevet et mon fusil à côté de moi je me mis au lit pour la première fois et dormis très paisiblement toute la nuit car j'étais accablé de fatigue je n'avais que fort peu reposé la nuit précédente et j'avais rudement travaillé tout le jour tant à aller quérir à bord toutes ces choses qu'à les transporter à terre j'avais alors le plus grand magasin d'objets de toutes sortes qui sans doute eût jamais été amassé pour un seul homme mais je n'étais pas satisfait encore je pensais que tant que le navire resterait à l'échoage il était de mon devoir d'en retirer tout ce que je pourrais chaque jour donc j'allais à bord à marée basse et je rapportais une chose ou une autre nommément la troisième fois que je m'y rendis j'enlevais autant d'agré qu'il me fut possible tous les petits cordages et les fils à voile une pièce de toile de réserve pour raccommoder les voiles au besoin et le baril de poudre mouillée bref j'en portais toutes les voiles depuis la première jusqu'à la dernière seulement je fus obligée de les couper en morceaux pour en apporter à la fois autant que possible d'ailleurs ce n'était plus comme voilure mais comme simple toile qu'elle devait servir ce qui me fit le plus de plaisir ce fut qu'après cinq ou six voyages semblables et lorsque je pensais que le bâtiment ne contenait plus rien qui valut la peine que j'y touche je découvrais une grande barrique de biscuits trois gros barils de rhum ou de liqueur forte une caisse de sucre et un baril de fines fleurs de farine cela m'étonna beaucoup parce que j'avais renoncé à trouver d'autres provisions que celles à varier par l'eau je vidais promptement la barrique de biscuits j'en fis plusieurs parts que j'enveloppais dans quelques morceaux de voile que j'avais taillés et en un mot j'apportais encore tout cela heureusement à terre le lendemain je fis un autre voyage comme j'avais dépouillé le vaisseau de tout ce qui était d'un transport facile je me mis après les câbles je coupais celui de grande touée en morceaux proportionnés à mes forces et j'en amassais deux autres ainsi qu'une haussière et tous les ferments que je pus arracher alors je coupais la vergue de Sivadière et la vergue d'Artimon et tout ce qui pouvait me servir à faire un grand radeau pour charger tous ces pesants objets et je partis mais ma bonne chance commençait alors à m'abandonner ce radeau était si lourd et tellement surchargé qu'ayant donné dans la petite hanse où je débarquais mes provisions et ne pouvant pas le conduire aussi adroitement que j'avais conduit les autres il chavira et me jeta dans l'eau avec toute ma cargaison quant à moi-même le mal ne fut pas grand car j'étais proche du rivage mais ma cargaison fut perdue en grande partie surtout le fer que je comptais devoir mettre d'un si grand usage néanmoins quand la marée se fut retirée je portais à terre la plupart des morceaux de câbles et quelques peu du fer mais avec une peine infinie car pour cela je fus obligée de plonger dans l'eau travail qui me fatiguait extrêmement toutefois je ne laissais pas chaque jour de retourner à bord et d'en rapporter tout ce que je pouvais il y avait alors treize jours que j'étais à terre j'étais allée onze fois à bord du vaisseau et j'en avais enlevé durant cet intervalle tout ce qu'il était possible à un seul homme d'emporter et je crois vraiment que si le temps calme m'y continuait j'aurais amené tout le bâtiment pièce à pièce comme je me préparais à aller à bord pour la douzième fois je sentis le vent qui commençait à se lever néanmoins à la marée basse je m'y rendis et quoi que je pensât à savoir parfaitement fouiller la chambre du capitaine et que je n'y crus plus rien rencontrer je découvris pourtant un meuble garni de tiroirs dans l'un desquels je trouvais deux ou trois rasoirs une paire de grands ciseaux et une douzaine environ de bons couteaux et de fourchettes puis dans un autre la valeur au moins de trente-six livres sterling en espèces d'or et d'argent soit européennes soit brésiliennes et entre autres quelques pièces de huit à la vue de cet argent je souris en moi-même et je m'écriais oh drogue à quoi es-tu bonne tu ne vaux pas pour moi non tu ne vaux pas la peine que je me baisse pour te prendre un seul de ces couteaux est plus pour moi que cette somme je n'ai nul besoin de toi demeure donc où tu es et va au fond de la mer comme une créature qui ne mérite pas qu'on la sauve je me ravisais cependant je le pris et l'ayant enveloppé avec les autres objets dans un morceau de toile je songeais à faire un nouveau radeau sur ces entrefaites je m'aperçus que le ciel était couvert et que le vent commençait à fraîchir au bout d'un quart d'heure il souffla un bon frais de la côte je compris de suite qu'il était inutile d'essayer à faire un radeau avec une brise venant de terre et que mon affaire était de partir avant qu'il y eût du flot qu'autrement je pourrais bien ne jamais revoir le rivage je me jetai donc à l'eau et je traversai à la nage le chenal ouvert entre le bâtiment et les sables mais avec assez de difficulté à cause des objets pesants que j'avais sur moi et du clapotage de la mer car le vent força si brusquement que la tempête se déchaîna avant même que la marée fût haute mais j'étais déjà rentrée chez moi dans ma petite tente et assis en sécurité au milieu de toute ma richesse il fit un gros temps toute la nuit et le matin quand je regardais en mer le navire avait disparu je fus un peu surpris mais je me remis aussitôt par cette consolante réflexion que je n'avais point perdu de temps ni épargné aucune diligence pour en retirer tout ce qui pouvait m'être utile et qu'en fait il y était resté peu de choses que j'eusse pu transporter quand même j'aurais eu plus de temps dès lors je détournais mes pensées du bâtiment et de ce qui pouvait en provenir sans renoncer toutefois aux débris qui viendraient à dériver sur le rivage comme en effet il en dériva dans la suite mais qui furent pour moi de peu d'utilité à dire abonnez-vous à bientôt